Afo, News, Valvo Afo, News, Valvo Afo, News, Valvo Afo, News, Valvo Je sens la communauté internationale prête et je sens les dirigeants de ce pays prêts pour affronter la croissance, pour combattre la pauvreté, on est sur le bon chemin, la croissance est devant nous et j'y crois. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, mes premiers mots, irons à l'endroit de l'ensemble du secteur privé, qu'il soit malgache, de la région occidentale de l'océan Indien, nous venons d'horizons internationaux pour les remercier de leur présence dans le cadre de cet événement économique international qui fait la fierté de notre grande île. Bienvenue à vous tous en Tanninari, capitale de la République de Madagascar, à l'occasion de cette neuvième édition de la FIM, Port international de Madagascar, dont je salue le dynamisme du comité d'organisation, Slaoulet, de son président, que je remercie infiniment. Déployer des efforts gigantesques pour hisser l'entrepreneuriat malgache au standard international. La notion d'excellence à laquelle, vous le savez, j'ai un attachement fort, est ici présente. Je le sens, je le vois, vous l'avez si bien déclaré tout à l'heure, Ganomad, il faut des dizaines, des centaines de Ganomad pour aller vers le marché international, pour aller vers l'excellence. Je m'en réjouis et je vous encourage à continuer dans ce sens. Car le secteur privé, faut-il le rappeler, est un des leviers du développement de Madagascar. Je l'ai déclaré dans mon projet de société pour notre pays lors de la campagne électorale, je l'ai déclaré lors de mon investiture de façon solennelle le 25 janvier dernier. Elle est ainsi logiquement incluse dans la politique générale de l'État. Et je le dis encore aujourd'hui, le secteur privé peut et doit apporter énormément à la nation. Aussi, en acceptant avec plaisir mon patronage à cette Foire internationale de Madagascar, je voudrais vous dire combien je compte sur vous pour réaliser et ensemble la relance économique de notre grande île chère à nous tous.